Musique Et bah cette année pour le millésime 2025, Citroën, nous fait le plaisir, la faveur de changer sa fameuse Citroën C4. Et comme vous pouvez le voir, c'est la face avant qui a changé. Là, je ne suis pas vraiment certain. Non. C'est celle-là. C'est celle-là. Bah oui. Bah oui, c'est celle-là la nouvelle. Et comme ça, vous allez pouvoir les deux générations. Et comme vous pouvez le voir, la face avant fait table rase de ce vieux style avec les vieux blocs, gros blocs ici. Alors ça, j'aimais bien, moi, quand même. Le double chevron, elle est. J'aimais bien. Mais là, ça, c'est fini. C'est aux oubliettes. Ce style-là, il a fait sa vie quasiment 10 ans d'existence. C'est fini. On passe au nouveau style. C'est Citroën qui intègre. En plein centre, ce nouveau logo. Le double chevron entouré de ce fameux ovale. Ça donne vraiment quelque chose de plus classique. Mais c'est plutôt assez bien fait. Et ce qui est vraiment super joli, c'est cette nouvelle signature lumineuse à double épaisseur. En comptant, il y a double trait. Bon, vous voyez le genre. Ici, vous avez des sortes de chevrons dans cette bande noire qui se retrouvera ici aussi. Et puis tout le pare-choc a été entièrement travaillé avec des blocs beaucoup plus épais. Et ici, vous avez aussi le double chevron. Des petits radars un peu partout. Là, une sorte de verrue. Une verrue, là. Vous avez une verrue. C'est quoi ? C'est la caméra. Oui, c'est la caméra. La caméra qui est toute nâche. Mais oui, elle sort là. C'est vraiment un point négatif. Mais bon, ça ne se voit pas tant que ça. Et ici, là, donc, les fameuses optiques. Je ne sais pas, le ensemble n'a plus rien à voir. Ça lui donne vraiment quelque chose de plus moderne. Plutôt réussie. Et à savoir que si le popotin de la C4X n'a pas changé, sur la C4 normale, il a énormément évolué. Et ça, il faut qu'on fasse quelques minutes dessus. Parce que ça a vraiment énormément changé. Allez, on y va. Bon, alors, ok, la face avant, entièrement remodelée, c'est plutôt joli, c'est plutôt moderne, c'est avec des gros traits. Voilà, c'est très annoncé. Et bien, le popotin, comme je dis, sur la C4 normale, la compacte, a énormément évolué. Et là, comme vous pouvez le voir, finit la grosse boursouflure ici. Moi, j'aimais bien à l'époque, j'aimais bien. C'était vraiment quelque chose de différenciation. Mais là, voilà, ça n'a plus rien à voir. Là, on est vraiment sur que j'ai un peu plus défilé. Ils ont creusé ici, ils ont creusé. Là, il n'y a plus la boursouflure, il n'y a plus tout ça. Puis, regardez-moi ça. Là, voilà, voilà, là, 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 là. La signature limiteuse. Là, vous avez une sorte double, 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 double. Voilà. Ça, c'est plutôt assez joli. Ah, plutôt assez sympa. Tout a été bien retravaillé. Elle gagne en prestance, quand même. Ça n'a plus rien à voir. Moi, j'apprécie, franchement. Bon, on est toujours sur quelque chose de différenciation. Ça ne ressemble à une Audi, ça ne ressemble à une BMW. Et justement, ça ressemble à une Citroën. Et c'est ça que j'aime bien dans cette nouvelle génération. Ouais. Alors, au niveau technique, il faut savoir que la base n'a pas du tout évolé. On est toujours sur le même châssis. Il y a toujours les mêmes moteurs. Tout en sachant qu'en réalité, finis les moteurs thermiques sans électrification. Aujourd'hui, on n'a plus que des micro-hybrides et des boîtes automatiques qui vont avec. Vous avez la version 100 chevaux micro-hybride et la version 136 chevaux micro-hybride. Donc, c'est la fameuse moteur 1.2 PureTech, tant décriée, mais qui a été largement modifiée avec une chaîne et plus de courroies de distribution en caoutchouc. et une boîte de vitesse totalement nouvelle conçue par Citroën et Peugeot qui intègre un alterneau-démarreur qui fait plus d'une vingtaine de chevaux qui lui permet vraiment de rouler grâce à une grosse batterie pour une voiture micro-hybride, le démarrage et de relancer. Donc, voilà. L'électrification va vraiment faire son oeuvre. Mais ça, il va falloir attendre un petit peu. On l'apprendra en essai, puisque ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, ça ne reste que des pré-séries, mais il me tarde vraiment de l'essayer. Ah oui, autre chose, évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est une version IC4. Voilà, IC4, c'est-à-dire que c'est la version électrique que nous avons devant les yeux. Et bien, la IC4, c'est pareil, vous avez deux systèmes de propulsion électrique. Vous avez la version 136 chevaux avec la batterie à 50-51 kWh. Et vous avez la version à 54 qui monte à plus de 150 chevaux. Bon, ça, voilà, ça ne vient de changer, mais c'est tout le reste qui a changé. Ah, aussi, l'intérieur, des évolutions. Allez, on y va. Bon, alors, l'intérieur. Comme ça, vous avez l'impression que le mobilier n'a pas changé. Eh bien, vous avez totalement raison, il n'a pas changé le mobilier. Mais rien n'a changé dans le mobilier. Les vrais changements se font ou se font surtout dans les sièges. On est toujours sur des sièges confort à la Citroën avec des mousses épaisses, capables de bien vous retenir et toutes ces choses-là. Mais là où ils ont travaillé, c'est surtout sur le maintien latéral. Là, ici, il faut savoir que les anciens sièges étaient vraiment plats. Donc, c'était un vrai défaut, moi, sur la voiture. Surtout qu'on avait des suspensions confort, donc on avait tendance à basculer. Donc, on n'était pas très bien maintenu. Eh bien, voilà, là, ça y est, ils ont renforcé enfin les côtés. Et puis, comme vous pouvez le voir, la qualité est toujours au rendez-vous. Et ce mélange de matière, il va vraiment super bien. L'autre nouveauté, ça ne se voit pas ici, mais c'est dans cet écran d'un peu plus de 10 pouces. Vous avez le nouveau système multimédia de Peugeot Citroën qui est plutôt de meilleure qualité et toujours avec Android Auto et Apple CarPlay. L'autre nouveauté, et c'est la dernière, c'est le cockpit digital. Lui, il a pris de la diagonale. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus réactif. Maintenant, on passe de 5,5 pouces à un peu plus de 7 pouces. Et l'autre chose qui est vraiment super intéressant, c'est ça. Là, vous avez toujours la suplexe qui reprend les informations. C'est la vision tête haute. Et ça, c'est toujours super pratique. Voilà l'ensemble des évolutions. Bon, vous avez aussi le logo là, j'avais oublié ça. Le logo qui se retrouve évidemment un peu partout, qui remplace les doubles chevaux classiques. Bon, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à dire sur cette fameuse nouvelle génération de C4. Le conseil, c'est comme d'hab, vous allez sur la revue automobile, vous aurez un paquet de photos. Vous avez les fiches techniques, vous avez un texte un peu plus complet, des détails un peu particuliers sur toutes ces choses-là. Surtout sur le multimédia qui va être très important à suivre. Mais en attendant, vous pouvez profiter de cette nouvelle génération. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt sur la revue auto pour d'autres aventures. Parce qu'on a une rentrée très chargée. Allez, à plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada